Voici la toute nouvelle Puma Ultra, la nouvelle chaussure de vitesse de la marque allemande. Ultra fine, ultra légère, ultra rapide, accrochez-vous, c'est parti ! Premièrement, nouvelle chaussure Puma, qu'est-ce que ça signifie pour les deux autres, la One et la future ? Et bien malheureusement pour tous les fans de la Puma One, c'est celle-ci qui va disparaître au profit de cette toute nouvelle Puma Ultra. Ce qui veut aussi dire qu'il n'y a plus de chaussures en cuir chez la marque allemande, sauf sur la Puma King. Mais bon, une chaussure qui n'est pas portée par les pros, excepté par Lukaku de temps en temps. Enfin bref, revenons-en à notre star du jour, la nouvelle Puma Ultra. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous l'avez peut-être déjà reconnu, puisque nous avions eu la chance d'en recevoir une version prototype que l'on vous avait présentée en avant-première. Commençons par son revêtement, c'est du textile, mais c'est bien différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'ici sur les chaussures de fond. En effet, la tige est composée de fibres de Kevlar, une fibre réputée pour être la plus résistante du monde, très utilisée pour fabriquer les raquettes de tennis, les planches de surf ou encore les skis. Mais c'est aussi un matériau très répandu dans les domaines de l'aéronautique, de la marine, ou bien encore pour les protections des policiers et des militaires comme les gilets pare-balles. Déjà utilisé par Puma pour ses chaussures de foot au début des années 90, c'est ce matériau qui est censé garantir un maintien optimal dans les courses à haute intensité. Et c'est aussi ce matériau qui permet à la chaussure d'être ultra légère, seulement 175 grammes, contre 220 pour la Puma One et 250 pour la Puma Future. C'est une chaussure de vitesse, ça on l'a déjà dit, mais c'est aussi une chaussure faite pour les joueurs techniques et habiles devant le but. C'est pour ça que l'on retrouve la technologie Grip Control tout autour de la chaussure pour un contrôle de balle parfait en toute situation. Et cette technologie, rien qu'en passant ma main sur la chaussure, j'ai l'impression qu'elle est vraiment efficace, je sens une vraie résistance et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le ballon au pied. Jeter un oeil à la semelle maintenant, parce que s'il y a bien un élément sur une chaussure de foot qui peut vous aider à être plus rapide, c'est bien ça, surtout quand celle-ci est inspirée des pointes d'athlétisme. C'est quelque chose que l'on retrouve quand on en file au pied, on a vraiment l'impression que l'avant est surélevé par rapport à l'arrière, comme si on portait des pointes sur une piste d'athlétisme. En revanche, petit bémol pour cette semelle, le nommer Speed Unit est composé de paybacks, on voit que c'est une semelle FG-AG, et pourtant on y retrouve des crampons à chevron sur toute la partie avant, qui ne sont pourtant pas recommandés pour jouer sur les terrains synthétiques. Je vous remercie à notre vidéo juste ici, qui vous aidera à choisir vos crampons en fonction de votre surface de jeu. Bon, maintenant que vous savez tout sur cette nouvelle Puma Ultra, place au test. On commence tout de suite avec le style, qu'est-ce que je pense de cette chaussure ? Vous le savez, le style c'est toujours très subjectif, et moi personnellement, cette chaussure, dans son coloris de lancement, je la trouve vraiment très jolie. Ce n'est pas le coloris que je préfère, cette couleur, mais ça me plaît quand même pas mal. Ce que j'aime surtout, c'est vraiment cet aspect de vitesse qui a été donné, avec toutes ces brodures, toutes ces rainures de plusieurs couleurs. On distingue du vert, un peu du violet, du noir, et ça rend un ensemble vraiment très cohérent, très joli, avec un vrai aspect vitesse. Rien de mieux pour une chaussure de vitesse. Mais moi, ce qui me plaît particulièrement sur cette nouvelle Ultra, c'est le gros signe Puma à l'intérieur de la chaussure. Ça me rappelle inévitablement la EvoSpeed, c'était l'ancienne chaussure de vitesse de Puma, et c'est comme si ce logo marquait la passation de pouvoir entre l'ancienne chaussure de vitesse, la EvoSpeed, et la nouvelle, la Puma Ultra. Maintenant, à votre tour, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle silhouette Puma. On enchaîne avec le confort, et c'est une chaussure dans laquelle je me suis immédiatement senti à l'aise. Pas besoin de tant d'adaptation, pas besoin que la chaussure se fasse à mon pied, c'est comme si elle était faite sur mesure. On est sur une construction en textile, avec un avant assez large, donc vraiment quelque chose qui correspond à ma morphologie, et quelque chose qui s'adapte très bien à la forme des pieds. Je vous avais parlé de la Puma Futur dans le classement des meilleures chaussures pour pied large, et bien sachez que celle-ci aurait tout à fait eu sa place dans ce classement également. Et dernier point que je vais aborder dans ce critère du confort, c'est la semelle intérieure, elle est dotée d'une nouvelle technologie, la technologie NanoGrip, qui va avoir le même rôle grosso modo qu'une chaussette de performance, c'est-à-dire qu'elle va immobiliser votre pied à l'intérieur de la chaussure. Moi personnellement, je joue actuellement avec une chaussette de performance plus cette semelle, et clairement mon pied est resté immobile pendant tout ce test. En résumé pour le confort, c'est clairement un des points forts de cette chaussure. Touchez de balle maintenant, je vous l'ai déjà dit, c'est une chaussure qui est très fine. Donc quand on a le ballon dans les pieds, on a vraiment l'impression d'être au plus proche du ballon, c'est une sensation très agréable. Rien de particulier à ajouter sur ce critère, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, et je voulais juste revenir sur le grip dont je vous ai parlé tout à l'heure, on le sent vraiment quand on a le ballon dans les pieds, on le sent surtout avec les mains, ça fait plusieurs minutes que j'ai la chaussure dans les mains, que je la touche, et je commence vraiment à voir les mains collantes tellement il est efficace. Place à la maniabilité, c'est une chaussure avec laquelle on a une très bonne accroche. On a des crampons à chevron, c'est une forme que l'on connaît déjà, on a déjà vu ça plusieurs fois sur les chaussures de foot, on a notamment ça sur la mercuriale, donc c'est une forme qui fonctionne très bien. Par contre, je vais réitérer le reproche que j'ai fait dans la partie présentation de cette Ultra, on est sur une semelle dite FGAG, donc qui est censée être à la fois adaptée pour les terrains naturels et les terrains synthétiques. En revanche, les crampons à chevron, ce n'est normalement pas recommandé pour les terrains synthétiques, on risquerait de se blesser. Et je vais quand même terminer sur une bonne note, avec la semelle intérieure, le Jadis c'est une semelle nano grip, donc une vraie sensation d'accroche, et j'ai l'impression qu'elle colle au pied, on a encore plus la sensation de ne faire qu'un avec sa chaussure, notamment dans les changements de direction, on a cette impression que la chaussure nous accompagne vraiment à chaque mouvement, à chaque déplacement, à chaque changement de direction, donc encore un gros point fort pour cette Puma Ultra. Je vais terminer avec les deux derniers critères, le rapport qualité-prix et la durabilité. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, on est sur une chaussure à 200€, comme d'habitude chez Puma, donc toujours moins chère que ses deux concurrents directs, Nike et Adidas, et on est sur une chaussure de top, top, top qualité. Ils sont encore montés d'un cran à ce niveau-là, mais sur une chaussure très intéressante, je ne vais pas forcément trouver de défaut, si ce n'est ça se mêle avec le petit bémol, comme je vous l'ai déjà dit, FGAG, avec des crampons à chevron qui ne sont pas très adaptés pour terrain synthétique. Donc ça c'est pour le rapport qualité-prix, vraiment très intéressant. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, simplement parce que je l'ai testé trop rapidement sur un terrain synthétique sous un très beau soleil, donc je ne vais pas pouvoir vous dire ce que ça va valoir au plein mois de mars sur un terrain bouleux sous la pluie. Bon, c'est du synthétique, ça doit se nettoyer assez rapidement, on a une sorte de film protecteur sur le dessus de la chaussure, ce qui fait que ça va venir vraiment se nettoyer simplement, un petit coup d'eau, une éponge, une brosse, ça va partir par contre sur toutes les parties vraiment textiles, comme sur le dessus. Là, il risque d'avoir des tâches qui seront encore plus difficiles en lui. Donc le mot de la fin pour cette chaussure, si vous aimez les chaussures fines, si vous aimez les chaussures légères, allez-y, foncez, c'est une super chaussure. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, dites-moi si elle vous a plu, dites-moi si elle vous a donné envie de tester cette nouvelle plume à futur, sinon comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !